Dans cette vidéo, je vais faire appel à vos souvenirs de fans de K-pop et plus particulièrement de dramas puisque si je vous parle de Boys Overflowers, beaucoup déjà vont avoir une petite ampoule qui s'allume en mode ce drama. Tout fan de K-pop est logiquement passé par Boys Overflowers, moi j'ai commencé les dramas avec Boys Overflowers. Et si je vous parle de Jen D, la jeune fille qui joue le rôle féminin principal, qui n'est autre que Go Isung. Et cette dernière a tout récemment fait parler d'elle suite à un reportage posté sur TVN où on voit cette dernière dormir dans sa voiture. Et cela a un peu affolé les journaux, l'internet. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels ont été les choix qui ont été faits par cette dernière qui fait que maintenant elle se retrouve à dormir dans sa voiture. Attention, je mets un petit warning, elle n'est pas sans maison. Elle n'est pas SDF comme j'ai pu le voir dans certains articles. Elle n'est pas SDF. Elle dort dans sa voiture, vous allez voir pourquoi. Tout le monde a connu Go Isung en 2009 grâce à son rôle de Jen D dans la version coréenne de Anna Yoli dans Go. Boys Overflowers. La série a connu un réel succès dans les années 2000 et beaucoup d'acteurs de la série ont propulsé leur carrière telle que Limino. Go Isung aussi a profité de ce coup de pouce, en a bénéficié, parce que cette dernière après devait simplement débuter. Je dis simplement débuter, mais elle devait faire partie de la line-up de 21. Sauf que le directeur de la Ouaiji, où elle était à ce moment-là, a dit qu'elle gâcherait sa carrière en allant en musique et que c'était préférable pour elle de continuer dans l'acting. Il faut savoir que Go Isung a plusieurs cordes à sonar, puisque cette dernière va écrire Tango, un roman biographique sur les amours d'une jeune fille de 20 ans. Le livre sera un vrai best-seller avec plus de 30 000 exemplaires vendus lors de la première semaine de sa sortie. En 2011, Isung va créer sa propre entreprise, puisqu'elle va créer Go Isung Film, qui est tout simplement une agence pour réaliser ses projets, ses petits films. Autant dire que professionnellement parlant, cette dernière s'en sort très bien. Alors vous allez me dire comment elle est venue à arrêter sa carrière et reprendre ses études, puisque oui, elle reprend ses études. Et bien tout va partir de sa vie privée qui va complètement dérailler et qui va faire à cette dernière s'éloigner du monde du showbiz. Le 21 mai 2016, elle se marie avec l'acteur Han Jae-hun, son partenaire dans le drama Blood. Ces deux derniers se sont rencontrés en 2015 sur le tournage et même après sont restés très très proches. En 2017, il est diffusé New G. Weed Diary, un documentaire montrant leur vie de couple marié. Mais vous allez voir qu'après l'annonce de leur divorce, puisque oui, ils vont divorcer, les personnes présentes sur le tournage ont dit que le couple pouvait s'enfermer des heures dans une pièce et se disputer. Montrant qu'à peine un an après leur mariage, les choses n'allaient déjà plus. En août 2019, on apprend que son mari a décidé de divorcer. Mais le 18 août 2019, donc ce même mois, Lee Sung va dire qu'elle refuse de divorcer, essayant au contraire de son mari de sauver son mariage. Elle qualifie d'ailleurs son mari de traître et viendra à le dénigrer lors de nombreux postes sur les réseaux, ce qui lui vaudra de recevoir de nombreux commentaires haineux pour dénigrer autant son mari qui lui ne le fait pas. Elle montre d'ailleurs des messages montrant leur désagrément sur le divorce. Et Lee Sung révèle qu'elle a eu un traumatisme dû à leur mariage difficile. Et c'est à ce moment-là que Lee Sung décide de s'écarter du monde, de prendre sa retraite du monde des célébrités et elle décide de retourner sur les bancs de l'école. Puisque sa mère étant malade, elle décide de la rassurer. Sa mère aurait voulu qu'elle ait un diplôme et cette dernière va accepter le souhait de sa mère et retourner du coup à l'école pour valider son diplôme. Ahn Jae-hun a officiellement demandé de divorce en septembre 2019. Et il faut savoir que ça a été très très long puisque le divorce ne sera annoncé officiellement qu'en 2020, suite à la procédure normale où les deux ne seront pas là. Et c'est donc en 2020 que le couple divorce officiellement. Donc déjà à ce moment-là, l'affaire a fait beaucoup de bruit et a entaché la carrière des deux. Puisqu'elle a pris énormément de temps, les deux sortaient d'épreuves, dénigraient l'autre. Non, Lee Sung montrait les messages qui amenaient de la haine envers An Jae-hun. Mais ce dernier, lui, ne se laissait pas faire non plus, disant qu'à un moment, il n'était pas le seul motif dans ce mariage. Et donc Lee Sung, suite à ça, se reconcentre entièrement sur ses études. Elle dit elle-même, j'ai été acceptée au département d'imagerie de l'université Sang-kyung Kwan en 2011. J'y ai étudié pendant 4 ans. J'ai 40 ans et 20 ans de plus que les étudiants de première année. C'est donc au mois de mai de cette année 2024 que cette dernière apparaît dans un document de TVN. Elle explique à l'intérieur de ce documentaire qu'elle a dépensé quand même pas mal de sa fortune pour venir en aide à sa famille. Au début de ce documentaire, on voit Lee Sung se lever après avoir dormi dans sa voiture. A cause de ses dépenses, elle dit qu'elle vit chez sa mère, mais que comme cette dernière n'habite pas près du tout de son école, cette dernière se voit obligée de dormir dans sa voiture ou dans les bibliothèques quand elle a de grosses journées ou des journées d'examen. Elle explique aussi que pendant une période, elle était dans un Goshiwon, mais que ce dernier n'a pas renouvelé le contrat puisque ça n'aurait été qu'un contrat de 3 mois. Donc peu et je comprends d'un côté puisqu'un étudiant le prend logiquement pour toute l'année. Lee Sung déclare même « J'avais l'habitude de vivre dans un Goshiwon devant l'école, mais mon contrat a pris fin le semestre dernier. Je n'en avais aucun endroit qui voulait signer un contrat avec moi de 3 mois. » Donc suite à la sortie de ce documentaire, les femmes ont tout de suite cru que Goe Sung se retrouvait à la rue, qu'elle dormait dans sa voiture, alors que dans le documentaire, elle explique bien qu'elle vit chez sa mère et qu'elle dort occasionnellement dans sa voiture. Mais de fil en aiguille, ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai vu des articles disant que Lee Sung était SDF. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais cette dernière va très vite, après la sortie du documentaire, éclaircir la chose. Elle met lors d'un poste « J'ai acheté une maison pour chaque membre de ma famille. Je prévois de faire des études supérieures et d'investir tout l'argent que j'ai dans des dépenses liées à mes études futures. La maison est en construction et très grande et c'est une vraie œuvre d'art. Donc elle n'est pas du tout à la rue, puisqu'elle le dit pour le moment, elle vit chez sa mère et qu'en plus de ça, elle fait construire une maison non loin de son école. Elle dort dans sa voiture plutôt par souci de pratique. Je pense que ça l'évite de faire plusieurs... je crois qu'il y a trois heures de route. Trois heures de route le matin, se taper sa journée de cours qui est quand même quelque chose d'irritant, et se retaper trois heures de voiture. Ce n'est pas possible, je manquerais de sommeil. Donc je pense que c'est plutôt le côté pratique qui fait qu'elle dort dans sa voiture. En plus, le documentaire se termine en disant qu'en février, Lee Sung a tout simplement obtenu son diplôme, qu'elle faisait même partie des 5% d'élèves avec les meilleures notes de sa promotion. Sa famille était là pour bien sûr la féliciter. Et cette dernière dit même, je ne pourrai pas travailler beaucoup puisque je décide de faire un doctorat, donc ça me prendra 7 à 8 ans. Je vais pas rapparaître tout de suite. Donc, c'est le but de cette vidéo, je voulais calmer toutes les désinformations puisque Goi Sung va bien. C'est sûr qu'elle a dépensé une partie de son argent, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle a voulu aider sa famille, c'est tout à son droit. En plus, elle ne se retrouve pas si mal que ça puisqu'elle a validé son diplôme, elle s'en va vers des études plus hautes. Un doctorat, c'est quand même pas rien. Elle fait construire sa maison, donc pour elle, en fait, tout va bien. Elle a juste repris un train de vie normal. Donc, pas d'inquiétude. Elle dort dans sa voiture, mais elle n'est pas SDF. Elle dort par souci d'organisation, on va dire. C'est plus pratique comme ça, mais elle va voir sa maison. Elle vit encore bien. Elle a 40 ans, c'est sûr que oui. C'est étonnant de voir quelqu'un à 40 ans reprendre des études, refaire un doctorat, mais c'est tout à fait possible. Donc, tout va bien pour Goi Sung. Enfin, voilà ce qu'il nous apporte à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez cru que Goi Sung, si vous avez eu l'information que Goi Sung était SDF. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de cette situation-là. Et dites-moi aussi, puisque quand j'ai fait mes recherches, il y a pas mal de choses à dire sur son couple avec Angelun. Donc, dites-moi si une vidéo sur leur couple et sur leur divorce vous intéresse. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'art à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.